Musique Le parc national de Porcro existe donc depuis 1963 et sa particularité c'était justement de mettre en préservation, en protection, une aire marine. Une aire marine qui représente environ 1200 hectares, parce que c'est jusqu'à 600 mètres autour des côtes de Porcro et de Bagot. C'est d'autant plus important que la mer a été très longtemps considérée comme une nappe d'eau, dans laquelle on pouvait faire n'importe quel loisir, pêcher ce qu'on voulait, sans connaître ce qu'il y avait en dessous. Donc le rôle du parc c'était ça, c'était de favoriser la connaissance pour mieux préserver. Tout seul, Porcro ne peut pas arriver à un résultat qui soit suffisant au niveau de la protection. Donc il s'est allié avec plein d'autres aires marines protégées qui se sont constituées depuis 50 ans et participe à un réseau qu'on appelle le réseau METPAN, qui est un réseau méditerranéen d'aires marines protégées. Et régulièrement nous avons des échanges. Et l'intérêt de Porcro, c'est qu'il participe à une dynamique de préservation. Tout ce qu'on a essayé, étudié sur place peut être utile aux autres aires marines. Le secret de ce cœur de parc, accueillir jusqu'à 300 000 visiteurs par an, tout en ayant les paysages qui sont restés dans leurs états initiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada